L'apiculture guide audio. Les fruits, les baies, les tomates, les petits pois et certaines plantes de la famille des cucurbitacées sont dépendants de la pollinisation des insectes. Sans elles, il n'y aurait pas de récolte et si la pollinisation est mauvaise, la récolte sera naturellement moins bonne. Les abeilles et les bourdons sont les pollinisateurs les plus importants, mais aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus rares. Quand nous parlons des abeilles, nous entendons en général les abeilles domestiques, qui vivent dans des ruches et qui sont élevées afin de produire du miel pour l'homme. Une colonie d'abeilles comprend normalement plusieurs milliers d'ouvrières. Quand il fait suffisamment beau, ces ouvrières butinent presque toutes les fleurs dans un rayon de quelques kilomètres de la ruche. Une particularité importante chez les abeilles est que les abeilles de la même ruche peuvent communiquer entre elles et signaler où on peut trouver beaucoup de nectar et de pollen. Cela a pour effet qu'un grand nombre d'abeilles s'orientent vers les arbres fruitiers et les buissons de baies florissants, qui seront ainsi efficacement pollinisés. Une colonie d'abeilles comprend trois types d'insectes, la reine, les ouvrières et les faux-bourdons. La reine et les ouvrières sont des femelles, mais seule la reine est fertile. Elle s'accouple seulement une fois dans sa vie, mais peut pondre jusqu'à trois mille oeufs par jour. Les ouvrières sont aussi des femelles, et leur vie peut être divisée en deux périodes. Quand elles sont jeunes et que leurs aiguillons venimeux et leur capacité de voler ne sont pas encore complètement développées, elles travaillent à l'intérieur de la ruche. Quand elles seront plus âgées, leur travail consiste en la collecte de pollen et de nectar. Cependant, leurs tâches de travail peuvent varier en fonction des besoins dans la colonie d'abeilles. Les faux-bourdons sont des mâles. Ils n'ont pas d'aiguillon et n'ont pas la possibilité de se défendre. La tâche principale du mâle est d'assurer l'accouplement de la jeune reine, mais ils participent également au traitement du miel et à la régulation thermique de la ruche. Une colonie d'abeilles peut comprendre de 60 à 80 000 insectes, qui ont tous un rôle interactif et qui collaborent entre eux. La base de la colonie d'abeilles est constituée de gâteaux de cire formés en cellules hexagonales. Cette construction permet d'avoir le plus grand espace possible par rapport aux matériaux utilisés. Ces cellules hexagonales sont de différentes tailles, selon leur domaine d'utilisation. Les cellules les plus grandes sont celles où les nouveaux œufs de la reine sont pondus. – Sous-titrage Société Radio-Canada